Ok les gars, quand cette vidéo elle sort là, on est le 1er janvier 2023 Qui dit 1er janvier 2023 dit nouvelle année, donc nouvelle résolution Vous l'avez vu dans le titre, cette année j'en fais qu'une seule Pas parce que j'ai pas réussi à tenir celle de 2022, parce que bien au contraire, je suis assez chère de moi Mais parce que en gros, là j'ai un seul objectif, dont vous faites partie Et j'aimerais trop le développer, donc il englobe plein de choses, je vais vous présenter tout ça J'espère qu'ensemble on va tenir ses bonnes résolutions et que dans un an, on fera le bilan de cette vidéo Et on se dira, ok la meuf a réussi Donc en gros, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que, avant les fêtes de Noël J'ai regardé ma liste sur mon téléphone, dans mes notes, j'ai toujours ma petite liste par année De ce que j'ai envie de faire, d'accomplir, etc Et je regardais celle de 2022 et je me suis dit, mais attends, sur la dizaine de choses Il y en a que deux que j'ai pas fait, que j'ai tenté de faire, mais que j'ai pas réussi Et du coup j'étais trop fière de moi, j'étais en mode, bah les gars, genre qu'est-ce qu'il se passe Donc je me suis dit, vu comment je suis trop fière d'avoir accompli, d'avoir coché tous ces petits trucs J'ai envie de refaire la même chose pour 2023 Sachant que, voilà, 2023 c'est plus du coup, donc j'ai des objectifs perso et j'ai des objectifs pro Les persos, je vais pas tous vous les dire, parce qu'en soi, ça vous intéresse pas, tu vois Mais les pros, je vais vous raconter tout ça, parce que du coup ça vous concerne Vu que c'est à propos de YouTube Donc, je vais prendre ma petite liste Ok, en gros le plus gros, donc, c'est développer YouTube Parce que, ça fait deux ans, là, que je suis sur YouTube Et, au début j'étais un peu en mode, est-ce que ça va vraiment me plaire Est-ce que je vais aimer jusqu'au bout, etc Maintenant que ça fait deux ans, je me dis, bon Cynthia, ça fait deux ans, t'as beau avoir changé, avoir changé de vie et tout T'aimes toujours autant faire ça, donc, c'est qu'il faut le développer, c'est que ça t'anime, tu vois Donc, je vais essayer de faire des nouveaux concepts J'ai trop hâte, vraiment, j'ai vraiment trop trop hâte de ça J'ai plein d'idées, j'ai des idées où, en gros, ça va mélanger à la fois ce que je fais un peu maintenant, c'est-à-dire les vlogs Mais pas trop lifestyle Lifestyle, je vais peut-être un peu changer ou un peu arrêter Ou alors l'orienter sur des choses précises Qui vont être plus des thèmes sur tout ce qui va être éthique Voyager bien, consommer bien En fait, comment devenir une personne meilleure dans ma façon de voir les choses, bien sûr En fait, become that girl Mais that girl, genre, ma version de that girl J'ai fait ça Mais c'est pas grave, c'est pas grave En 2023, on arrête de le faire, on est le premier C'est bon, je vais m'en remettre Et donc ouais, en fait, devenir un peu une personne que moi, j'ai envie d'être Donc une personne plus dans tout ce qui va être éthique, etc. Et dans le dépassement de soi Parce que c'est mon gros objectif de l'année En gros, mon objectif de l'année, je suis déjà en train de me mettre par pied C'est de développer YouTube Et grâce à tout ça, à tout ce que je vais mettre en place Devenir une personne que moi, j'ai envie d'être Donc développer certains points Pour ça, donc Pour YouTube, on a plusieurs petits trucs Déjà, donc faire les nouveaux formats Comme je vous ai dit, je vais peut-être arrêter tout ce qui va être un peu lifestyle Et faire plus des formats où je rencontre des gens Et où on parle avec eux, où moi je vais chez eux, etc. Et chaque personne aura un petit truc à nous apporter Un truc à développer sur leur façon de vivre Leur façon de faire, etc. Sur des thèmes à chaque fois toujours liés au voyage Au développement de soi Ou à la protection animale Et à la protection de la planète Voilà Après, un des deuxièmes points dans tout ce qui englobe YouTube C'est être plus régulière Parce que Aujourd'hui, je suis un peu régulière Enfin, non En gros, je ne suis pas régulière Parce que pendant genre deux mois, je vais mettre des vidéos Après, pendant six mois, je n'esparais Pour me justifier quand même un peu Cette année, j'ai eu un gros changement de vie Qui était imprévu Parce que j'ai vécu une rupture Ce qui a tout chamboulé Parce que j'ai dû déménager J'ai dû dire au revoir à mon chien J'avais un chien J'ai dû retrouver un appart, etc. Donc ça a été un peu compliqué Mais Normalement, 2023, pas de rupture Ou alors, en fait, le seul truc 2023 Qui est censé arriver Qui pourra peut-être un peu perturber C'est un déménagement Parce que je deviens propriétaire Merci, merci Je suis trop contente Et sinon, à part ça, normalement Normalement, ça devrait rouler Je devrais tenir la régularité Donc, si tous les mois Vous n'avez pas une vidéo C'est chaud Après, pour Toujours sur YouTube Deuxième objectif C'est D'atteindre Là, on est 600 abonnés C'est déjà ouf Genre, quand je me dis Qu'il y a 600 personnes En fait, c'est tellement rien Par rapport à d'autres YouTubers et tout Mais 600 personnes C'est énorme Donc, mon objectif Ça serait d'arriver Aux 1000 abonnés A la fin de l'année Je ne sais pas du tout Si je lise beaucoup trop ou pas Imaginons que ça vienne En deux secondes Mon objectif plus plus Ça serait 3000 abonnés Franchement, ça se trouve On me donne rendez-vous dans un an Dans un an, je vais vous dire Ok, on est 700 Waouh Mais ça sera toujours ça Je m'en fiche En vrai, ça serait juste trop bien De pouvoir un peu augmenter Tu vois Ensuite, faire du contenu Dont je suis fière Pas tant dans le sujet Dans le thème Mais plus dans le côté Où là, en gros J'aime bien Ce que je fais Mais je n'aime pas Le rendu vraiment final Par rapport à tout ce qui va être Images En fait Du coup, ça fait deux ans Que je me dis Il faut que j'investisse Et il faut que j'achète une caméra Pour faire une bonne qualité Surtout pendant les vlogs Etc Mais à chaque fois Je suis un peu en mode Mais ça coûte cher Est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Si j'arrête au bout d'un moment Non Sauf que là, ça fait deux ans Donc ça fait deux ans Que je pourrais avoir une caméra Donc j'espère que je vais pouvoir Cette année Me forcer à acheter une caméra A investir un peu dans le truc Pour développer Et que Bon en fait, c'est toujours ça C'est je mets dans un projet J'investis dans un projet Pour que ça grandisse Et que ça me fasse moi du bien Parce que je serai fière de mon travail Je serai contente Et autant ça me le rendra Parce que vous serez plus nombreux A me regarder Donc voilà Après Donc dans tout ça Il y a la partie autre que Youtube Qui est réseaux sociaux, etc J'aimerais bien développer Tik Tok Parce que En fait, je ne suis pas du tout Active sur Tik Tok Et je me suis dit Que ça pouvait être cool De faire un petit format Où en gros Ça serait un peu les mêmes sujets Que sur Youtube Mais en version plus courte Et comme ça Ça peut ramener des gens Sur Youtube Ça serait sympa Et d'un autre côté Comme ça Si je veux travailler après Avec des gens En partenariat ou quoi Ou des marques Ça me permettra D'être visible un peu plus partout Et du coup D'envoyer plus de choses Plus de contenu Quand ils veulent regarder Et aussi D'être présente un peu partout Et de me développer Même moi Parce que du coup C'est toujours un truc Bien à prendre en main De savoir gérer Tik Tok Instagram aussi Mais ça va J'ai quelques abonnés Sur Insta Et Je ne sais pas Si ça se prête Aussi bien que ça A ce que j'aimerais développer Sur Youtube Mais à voir Donc ça c'est aussi Un des trucs C'est un peu développer Les autres plateformes Pareil du coup Pour Tik Tok J'ai la même chose Que Youtube Où j'aimerais faire Des concepts Un peu particuliers Qui changent et tout Et ne pas avoir Là en fait Aujourd'hui j'ai un Tik Tok Mais avec genre 4 vidéos dessus Et c'est ma vie quoi C'est rien de C'est rien de pro On va dire Donc là j'aimerais vraiment Le tourner un peu plus pro Et un peu plus Sur ce que j'aime Ce que j'aimerais faire Et sur Toujours dans le but D'arriver à mon objectif De become that girl Et enfin Le dernier point Mais pas les moindres C'est Développer mes passions Donc en gros On va dire que J'ai vraiment Beaucoup réfléchi Sur 2022 Et on va dire Que j'ai deux passions différentes J'ai la passion De tout ce qui va être Montage etc Vidéo Contenu Et la passion Un truc qui m'anime Depuis que je suis vraiment Toute petite Qui va être Tout ce qui va être lié Aux animaux A la protection de la planète Et en fait J'ai un gros côté Frustration Sur cette partie là Sur la deuxième partie Où J'ai l'impression Aujourd'hui d'être impuissante De pas en faire assez Et j'aimerais tellement Justement développer ça Pour devenir La personne que j'ai envie d'être Ca passe par des Petites choses Entre guillemets Du quotidien Comme devenir végétarienne Et en fait C'est des sujets Que j'aimerais développer avec vous Parce que je pense Que je suis pas la seule A avoir un idéal Un peu De personnes qu'on aimerait être Et à ne pas réussir A l'atteindre Et sur Youtube Sur les différentes plateformes On parle beaucoup D'objectifs du style Prendre du poids Être bien avec sa santé mentale Etc Mais on parle pas Des objectifs Vraiment liés A tout ce qui va être Éthique Essayer de donner de l'intérêt Et de l'attention A tout ce qui va être Sauver les animaux Sauver la planète Etc Et moi c'est vraiment un truc Qui me parle Et même si 2022 J'ai un peu J'ai passé un cap Avec un premier voyage en Thaïlande Je sais pas si la vidéo est déjà sortie Ou si elle est pas encore sortie Mais elle arrive normalement Où je suis partie seule en Thaïlande Mais je suis pas vraiment partie seule Parce que je suis partie avec Une agence de voyage Et là mon but sur 2023 C'est aussi de me pousser toujours plus A franchir des câbles comme ça D'une personne plus indépendante J'ai envie en fait De me confronter à mes peurs Et aux peurs qu'on a quasiment tous De se dire Ok j'ai envie de faire ça Mais c'est trop risqué Et y'a pas de C'est trop risqué Genre venez on le fait tu vois Donc cette année J'aimerais bien Aussi Apprendre à voyager Donc ok seule Mais aussi de façon plus éthique Donc c'est un peu un truc Ça c'est un des formats Que je voudrais vous présenter Où en fait je vous ferai un vlog Et vous me suivez Et je vous montre Toutes les petites étapes De comment on peut voyager Seule en étant une femme Et en plus De façon éthique Et donc peut-être aussi Pas chère Économique ou quoi Donc voilà Ça c'est un gros truc Que j'ai envie de développer Et en fait L'objectif final C'est que D'ici Fin 2023 Vous et moi On se dit Ok Genre je suis fière de moi J'ai réussi à dépasser ma peur J'ai réussi à développer de fous Youtube Parce que c'est un truc Que j'aime trop Et aussi J'ai réussi à devenir Genre That girl Genre ma version Du dat girl Ok J'ai encore fait ça Donc Voilà le programme Sur l'année Je sais pas si vous Ça vous parle ou pas Ça se trouve pas du tout Vous pouvez me dire En commentaire Vous c'est quoi Vos objectifs Vos résolutions C'est vrai que je parle Plus d'objectifs Parce que c'est vraiment Pas des trucs À part ma façon d'être Et encore tu vois J'ai pas envie de me dire Ok 1er janvier Je suis végétarienne Et on voit si sur un an Je tiens Genre j'ai envie De faire un peu progressivement Et tout a un truc Travail sur moi-même Et du coup n'hésitez pas Si vous en commentaire Vous voulez me dire Un peu me partager Ce que vous voulez faire Si vous avez des objectifs Ou non Si vous avez pas d'objectifs Ma foi vous pouvez toujours Vous abonner à ma chaîne Tant qu'à faire Écoutez Au lieu de commenter Et c'est gratuit N'hésitez pas à donner de la force Je suis là Et franchement J'ai tellement hâte De cette année De commencer tout ça avec vous De vivre tout ça avec vous J'espère en tout cas Que de votre côté 2022 c'est bien terminé Et que 2023 Commence bien J'ai l'impression Que 2023 c'est notre année Mais je crois que je me dis ça Tous les ans Et après au final 2022 C'était pas dégueu Tu vois Pour ma part en tout cas Donc voilà J'ai trop hâte J'espère que ça va Vous intéresser De suivre tout ça Et puis bah voilà quoi On se dit à bientôt Parce que normalement Je deviens régulière Donc il y a bientôt Une prochaine vidéo qui sort Peut-être le vlog En Thaïlande Il serait temps Parce que je suis partie en Thaïlande En novembre Mais c'est pas grave Et puis voilà quoi On se tient au courant Je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada